Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous dire dans quelles conditions est-ce que vous ne devriez pas consommer du gingembre Mais tout d'abord, dites-moi comment est-ce que vous appelez cette plante dans votre pays ? Dans les commentaires Et bien sûr, pensez à vous abonner, liker et commenter, pensez aussi à la clochette de notification Le gingembre est une plante très bénéfique pour la santé et pour votre organisme En médecine traditionnelle chinoise, ceci est utilisé depuis plus de 2000 ans pour traiter la diarrhée, les crampes, les migraines, les nausées et même l'arthrite Il se consomme frais, sec, dans l'été ou même en cuisson dont vous profitez simplement de ses extraits Regardez complètement cette vidéo pour connaître les conditions dans lesquelles vous ne devriez pas consommer du gingembre Et bien sûr, je vous présenterai aussi ses avantages pour la santé C'est un très bon remède maison, un remède naturel et exceptionnel Vous allez très vite le comprendre Tout d'abord, je vous présente ses avantages et ses propriétés Ceci que vous voyez là peut réguler la circulation sanguine en raison de sa teneur en zinc et en magnésium Il contient des propriétés antibactériennes, expectorantes et antioxydantes Ceci peut diminuer les nausées puisqu'il s'agit d'un antihémétique naturel Ceci améliore le métabolisme grâce à ses propriétés thermogéniques Réduit ainsi l'inflammation dans les intestins et accélère la digestion Il peut aussi réduire chez vous le niveau de stress en raison de sa teneur en cinéole Qui est un produit à effet relaxant Il met fort en migraine car il va tout simplement bloquer la production de prostaglandine Une substance qui enflamme les vaisseaux sanguins Il peut améliorer l'absorption des nutriments puisqu'il augmente les fonctions des enzymes et stimulent l'estomac Ceci est contre indiqué dans certains cas Lorsque vous prenez par exemple des anticoagulants Si vous prenez de l'aspirine, de l'ubiprofène, du proxène ou un autre anticoagulant Alors la consommation de gingembre n'est pas recommandée Si vous combinez vos médicaments avec du gingembre vous augmenterez le risque de meurtres Fissures ou même de saignements Maintenant en cas d'hypertension je vous le déconseille Parce que le gingembre pourrait sans aucun doute bloquer les canaux calciques Cela endommagerait la tension artérielle Pendant la grossesse je vous déconseille fermement de consommer du gingembre Certaines études soutiennent que le gingembre pourrait causer de l'altération hormonale et finit par causer des naissances prématurées Bien sûr le gingembre est connu pour son effet amincissant Cela fonctionne comme un coupe-faim Cela va donc accélérer le processus digestif et éliminer l'excès de graisse C'est pour cela qu'il n'est pas bon de consommer du gingembre Si vous avez des problèmes de poids, vous êtes en sous-poids, vous êtes anorexique Ou même vous avez des problèmes de masse musculaire Maintenant pour les diabétiques Pour les diabétiques sachez que le gingembre n'est pas un problème Car il a un faible index glycémique pour ne pas altérer le niveau de sucre dans le sang Cependant si le patient est sous traitement comme des injections à l'insuline Il doit absolument éviter le gingembre Les personnes qui souffrent d'hémophilie ont tendance à saigner sur une période prolongée Le gingembre pourrait causer un shock chez le patient hémophile Pareil pour vous qui avez des problèmes cardiaques Consommer du gingembre de manière excessive pourrait causer des effets irréversibles Il est suggéré de le prendre pour une période pas plus que 4 jours Aussi il est conseillé de consulter votre médecin avant de commencer Donc voilà je vous remercie d'avoir regardé cette nouvelle vidéo jusqu'au bout Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos N'oubliez pas de commenter, likez, abonnez-vous et pensez à la clochette de notification Bisous bisous